Nous sommes aux portes du sud de la France. Bienvenue à Saint-Saulacoussière, dans le nord de la Dordogne. Avec 2000 heures de soleil par an, c'est bien, mais on est loin des 3000 heures enregistrées à Nice, par exemple. Ici, les dépressions venues de la côte aquitaine pendant les intersaisons garantissent la verdure du paysage. Ça fait pousser les cèpes, le champignon star de la région. Et ça rafraîchit l'atmosphère des veaux de lait, l'autre produit phare du Périgord. C'est justement la base de notre recette du jour, les paupiètes de veaux au cèpe, préparées par Annette et ses copines. Un bel hommage rendu à l'automne. Monette, Colette, Annette, on est les reines des paupiètes. On a toujours une belle arrière-saison, bien souvent. Ça, c'est super, avec des belles couleurs, le feuillage, pas encore là maintenant, mais c'est très, très joli. Annette adore se promener au bord de l'étang de Saint-Saud, à 60 kilomètres au nord de Périgueux. Pour cette fille de restaurateur parisien passionnée de gastronomie périgourdine, le lieu est plein de souvenirs. J'ai passé toute ma jeunesse, moi, ici. Mes parents étant à Paris, ils avaient un restaurant, donc il n'y avait pas de vacances. Et mes petites tatas d'ici avaient pitié de moi et de mon frère et on venait en vacances à Saint-Saud. Toutes les vacances d'été, on les passait à Saint-Saud. Et je passais, moi, les vacances d'été, surtout à l'étang. Ça, c'était magnifique. Habituée depuis toujours à voir toutes les femmes de la famille préparer de bons petits plats, elle adore reproduire les recettes de son enfance. Alors, à midi, je vais faire des petites paupiètes de veau farcies. C'est une recette de ma maman. J'ai appris ça toute jeune à faire ces paupiètes, parce que quand elle en faisait au restaurant, c'était pas si paupiètes qu'elle faisait. Il y avait une centaine de paupiètes qu'il fallait rouler. Et ça, pour moi, c'était un calvaire, parce que des fois, ça n'allait pas comme il fallait. Le veau, c'est l'une des fiertés de la région. Ici, on élève la race limousine à la robe de feu. Gilles est l'héritier d'une tradition d'élevage qui remonte à plusieurs générations, le veau élevé sous la mer. Autrefois connu sous le nom de veau de lait, sa production répond à des critères bien précis. On a un cahier des charges dans le label qui est bien strict. Le veau ne consomme que du lait de vache. Le but du veau sous la mer, c'est d'avoir une viande blanche, le plus blanc possible, avec un bon taux d'engraissement, pour qu'elle soit goûteuse et douce. Un bon lait, c'est le secret d'un bon veau. D'un moment à l'autre de l'année, il peut légèrement varier. L'été, elles sont nourries uniquement à la pâture. Le lait est un peu plus gras, donc les veaux ont une meilleure croissance. Ils sont abattus à 168 jours maximum pour un poids moyen de 170 kg. Et leur viande est vendue chez Henri. Elle fait le régal d'Annette pour faire des paupiètes. Et bonjour. Bonjour Annette. Salut Henri. Alors, est-ce que tu m'as préparé ma petite commande ? Comment on est prête ? Ok, pour faire mes petites paupiètes. Je pense que tu vas en avoir assez, tu vas te régaler. J'espère, oui. Regarde. Escalope très fine. Ah super, parfait. Un petit peu de chair qui va aller avec. Ah oui, que je vais accommoder moi. Voilà. Voilà, parfait. Très bien. C'est ce qu'il faut. Et par contre, alors, tu veux 10 kg de cèpes ? Peut-être pas 10 kg quand même. Ah, les cèpes, c'est le Saint Graal de la Dordogne. Malheureusement, cette année, la sécheresse et les fortes chaleurs de l'été ont réduit les rendements comme peau de chagrin. Mais Henri le boucher a pu récupérer quelques spécimens impressionnants. Celui-là, il fait 195 grammes. Et avec quelques girolles en plus, Annette devrait en avoir suffisamment pour la farce de ses paupiètes et une bonne fricassée. Direction la maison, la brigade est prête. Toi, ma petite monnette, tu t'occupes de ces jolis cèpes et de ces girolles. Que nette les patates. Pour faire sa farce, Annette mélange de la chair à saucisse avec une échalote et des cèpes coupées grossièrement. Alors les cèpes, on les essuie, mais pas les laver, sinon après, ils perdent de leur goût. On prend un petit sopalin. Si vraiment, c'est sale, on coupe un petit peu. Elle ajoute un oeuf pour le liant et une persillade. Et alors là, on mélange. On y va avec les doigts, puisque la fourchette, ça ne va pas du tout. Là, c'est là que des fois, moi, ça me pose souci. Parce que, vous allez voir, il faut mettre la chair, il faut rouler, il faut voir que ça déborde sur les côtés. Alors, c'est toujours ça, le souci. Alors, on fait une petite noix comme ça, c'est à peu près 50 grammes qu'on met. On roule, on roule. Voilà, une bonne petite paupiète, hein ? Il n'y a qu'à faire. Ma petite ficelle, elle est là. Bien qu'elle s'en défende, Annette maîtrise parfaitement la technique du roulage. Elle saisit ensuite ses paupiètes dans une cocotte. Donc, c'est bien doré. Hop, on retourne. Ça ne tire pas d'eau. Bien souvent, on a plein d'eau dans la cocotte. Que là, avec le veau sous la mer, ça dit. Un petit peu de sel. Encore une carotte, un oignon, un peu de farine, un verre de vin blanc et du bouillon de légumes à hauteur. Voilà. Et là, maintenant, je vais couvrir. Et puis, ça va cuire pendant une petite demi-heure. À mi-cuisson, elle termine avec quelques champignons, cèpes, giroles et un peu de madère. Pour accompagner ses paupiètes, Annette a choisi de faire une fricassée de champignons revenus dans un peu de graisse de canard, qu'elle mélangera ensuite avec des pommes de terre grillées. Et voilà les paupiètes ! Les paupiètes ! Les paupiètes ! Voilà ! Les paupiètes ! Et Annette, les paupiètes ! Ouais ! Vous aussi, les paupiètes d'Annette vous ont convaincu ? Alors pour 4 personnes, il vous faudra à la maison 4 escalopes de veau, 500 g de chair à saucisse, un oeuf, une échalote, de la haille, du persil pour la persillade, un kilo de cèpe, 500 g de giroles, un oignon, une carotte, du bouillon de légumes, du madère et de la farine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada